bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va réaliser ensemble le gâteau kinder delice maxi à la note coco une belle version géante à partager idéal pour le goûter des enfants ou bien pour un anniversaire donc sans plus attendre c'est parti pour les ingrédients on va commencer par préparer le gâteau au chocolat pour ça on aura besoin de trois oeufs 240 g de sucre en poudre 160 millilitres d'huile 160 millilitres de lait 50 g de cacao amer 330 g de farine et un sachet de levure chimique avant de commencer je vais beurrer et fariner mon moule je le recouvre d'un papier sulfurisé à ce stade préchauffez votre four à 180 degrés ensuite dans mon saladier je casse mes trois oeufs j'y verse le sucre en poudre je fouette l'ensemble jusqu'à ce que le mélange blanchisse je verse ensuite le lait tiède ainsi que l'huile et je continue à fouetter j'ajoute ensuite mes poudres donc le cacao amer et la farine que j'ai tamisé veillez à bien tamiser la farine pour éviter les grumeaux ainsi que la levure chimique donc là j'ai 11 g voilà donc ici je fouette bien jusqu'à obtenir une préparation bien lisse voilà donc maintenant je vais venir verser ma préparation dans mon moule je tapote sur mon plan de travail pour chasser les bulles d'air et j'enfourne mon gâteau à 180 degrés pendant 25 minutes et comme je dis toujours tout dépend de votre four au bout de 25 minutes vous allez planter votre couteau et s'il sort sec c'est que c'est cuit et voilà je démoule mon gâteau et je laisse refroidir sur une grille jusqu'à total refroidissement et une fois seulement que votre gâteau est bien refroidi on va le couper en deux donc là comme vous voyez mon gâteau est légèrement dodu vous pouvez le laisser tel quel pour faire couler le chocolat par dessus tout à l'heure mais pour ma part je voulais un gâteau qui soit bien droit alors je vais couper légèrement le dessus voilà donc cette partie là sera le dessous de notre gâteau je réserve mon gâteau et maintenant on va préparer la crème à la noix de coco donc ici il nous faudra 300 ml de crème liquide entière 110 g de crème de coco 250 g de mascarpone 110 g de sucre glace ainsi que 50 g de noix de coco donc ici j'ai de la crème liquide bien froide entière à 30% de matière grasse donc dans la cuve de votre robot ou bien dans un saladier vous versez les 300 ml vous ajoutez la crème mascarpone les 110 g de sucre glace voilà donc ici je vais venir fouetter pendant à peu près deux minutes j'ajoute ensuite la crème de coco donc attention à ne pas mettre de lait de coco voilà donc je verse la moitié d'une brique à peu près 110 g et je continue à fouetter jusqu'à obtenir une belle chantilly onctueuse donc attention ici il ne faut pas qu'elle soit trop ferme voilà comme vous voyez la texture elle est légèrement montée et j'ai fini par ajouter les 50 g de noix de coco que j'ajoute avec ma maryse voilà comme vous voyez je mélange délicatement on obtient une délicieuse crème donc en ce qui concerne la quantité j'en ai fait un peu plus elle se maintient très bien elle n'est pas très ferme je vais venir la verser dans ma poche à douille voilà donc c'est pas obligatoire vous pouvez l'étaler directement sur le gâteau mais je trouve qu'avec la poche à douille c'est plus simple donc là comme vous voyez mon gâteau au chocolat c'est la partie du bas que je vais mettre sur le dessus pour avoir ce côté bien plat donc je vais venir pocher une première partie de mon gâteau c'est un gâteau moelleux donc il n'est pas nécessaire de l'imbiber donc là je mets une grosse couche de noix de coco comme vous voyez assez épaisse voilà je viens l'étaler légèrement avec ma spatule coudée et je viens déposer le dessous de notre gâteau sur le dessus pour avoir ce côté bien plat et ensuite je viens appuyer légèrement donc à l'aide de ma spatule je comble bien les bords de crème voilà donc je viens bien étaler sur les côtés comme ceci une fois terminé je réserve mon gâteau au frais pendant à peu près 30 minutes là comme vous voyez j'ai placé sous mon gâteau du papier sulfurisé à la taille de mon gâteau pour faciliter le déplacement vers le plat de présentation maintenant on va préparer notre coq en chocolat pour ça on aura besoin de 200 g de chocolat noir trois bonnes cuillères à soupe de nutella et 40 millilitres d'huile ici faites fondre votre chocolat au micro ondes ou bien au bain marie donc ici je viens verser mon huile sur mon chocolat et j'y ajoute mes trois cuillères à soupe de nutella donc là pour ma part j'ai réchauffé un peu mon nutella au micro ondes et voilà je mélange le tout jusqu'à ce que ça soit totalement fondu comme vous pouvez le voir on obtient beau glaçage bien brillant donc ici je prélève une petite partie pour la décoration je récupère ensuite mon gâteau qui a bien refroidi je place ma grille sur le bas de mon moule pour récupérer le chocolat et je fais couler de suite mon chocolat donc n'attendez pas qu'il refroidisse donc là pour ma part il a refroidi légèrement et à l'aide d'une spatule vous faites retomber le glaçage sur les côtés donc sachant que le gâteau est froid il faut le faire rapidement pour éviter que ça ne fige et voilà une fois que le gâteau est totalement recouvert de chocolat on va le placer au frais pendant 10 minutes avant de passer à la décoration une fois avoir décoré votre gâteau placez-le au frais minimum 2 heures pour ma part je l'ai gardé toute une nuit il n'en sera que meilleur et voilà la recette est terminée un délicieux kinder délice version grand format pour régaler tous vos petits loups courez d'une crème onctueuse et légère à la noix de coco enveloppez d'une coque craquante au chocolat faites leur plaisir avec une gourmandise 100% maison parfaite pour les anniversaires aussi en tout cas n'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez en commentaire likez la vidéo si elle vous a plu partagez-la à votre famille et à vos amis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada